Sunderlight Productions Parfois, certaines de nos rencontres donnent place à une connexion presque immédiate. Avec ces personnes-là, nos échanges sont tout de suite fluides, presque télépathiques. On pourrait penser à cette personne et recevoir un SMS de sa part juste après, ou encore être capable de ressentir ce que la personne est sur le point de dire. Ces connexions sont parfois difficiles à expliquer et encore plus difficiles à rompre. Manu est le genre d'homme que lorsqu'on le rencontre, on a l'impression de toujours l'avoir connu. Il m'a fallu presque trois ans pour réussir à le convaincre de nous raconter son incroyable histoire. Et le récit que vous vous apprêtez à découvrir est sans aucun doute celui qui m'a le plus marqué et qui, j'en suis sûr, ne vous laissera pas indifférent. Je suis né en Espagne en 1969. J'ai perdu mon père très tôt. Je ne l'ai pas connu. J'ai vécu en Espagne jusqu'à l'âge de mes cinq ans et ma mère a immigré en France pour trouver du travail. Donc, la vie, c'était une vie très simple. Avec une maman, femme de ménage et trois enfants. On manquait de rien d'essentiel, c'est-à-dire l'amour, les valeurs, l'esprit de famille. C'était très, très, très ancré. Mais par contre, en effet, l'aspect matériel, dans ces années-là, c'était quand même assez dur. On ne va pas dire que l'école était un chemin pour moi qui se dessinait facilement. J'ai arrêté assez rapidement parce que moi, je suis sorti du monde scolaire à l'âge de 16 ans pour aider justement ma maman. Donc, à cette époque-là, c'était tu travailles, tu donnes la moitié de ta paye à ta maman. Et puis voilà, ça ne se discute pas et c'est établi comme ça. Et puis, tu dégages une certaine fierté en tant que l'aîné des garçons de pouvoir aider ta mère. Et moi, j'ai la chance d'avoir une maman qui, pour moi, est mon modèle. Elle m'a apporté tout ce dont j'avais besoin, la protection, l'amour, l'éducation. C'est elle qui m'a vraiment tout appris. Et puis, voilà, j'ai eu un CAP. J'ai eu un CAP de comptabilité. Voilà, ce qui, à l'époque, faisait rire un peu tout le monde. Mais qui, aujourd'hui, me permet, par exemple, de taper sur l'ordinateur avec mes dix doigts. Et voilà, une fois CAP en poche, j'ai quitté le monde scolaire pour immédiatement travailler. J'ai cumulé jusqu'à deux emplois. Donc, la journée, je travaillais à la Sécurité sociale, je m'en souviens. Et le soir, je travaillais comme pompiste. Voilà, pour essayer d'aider au maximum la famille. Alors, je me souviens qu'à l'époque, ce qui m'inspirait et ce qui m'a vraiment donné les bases et le courage de croire que j'allais y arriver dans la vie, y arriver, pour moi, c'était d'être libre. Donc, c'était la seule chose que je souhaitais parce que je voyais ma mère se tuer au travail. Donc, moi, je voulais avoir ce sentiment de liberté. Et dans le sport et les différents récits que j'ai pu lire, je me suis rendu compte que rien n'était impossible. Et l'exemple le plus frappant, c'est Michael Jordan qui est, par exemple, refusé dans l'équipe de basketball de son lycée. Et qui rentre chez lui, qui est débuté et qui travaille deux fois plus l'année où il n'a pas pu jouer avec son équipe de collège. Et qui revient après, puis qui devient le meilleur joueur du monde. Et j'avais un ami dans le quartier où je vivais qui avait une expression qui m'a toujours suivi et qui me disait « Mais tu sais, Manu, tu as deux bras, deux jambes, deux yeux. On est tous constitués pareil. Donc, s'il peut le faire, tu peux le faire. » C'est qu'il n'y a pas de surhomme. Il n'y a pas de suraventurier. Il n'y a pas de... Voilà, il y a juste des gens qui, à un moment, lâchent la barre, brisent leur chaîne et font le pas. Et ça, c'est le sport qui me l'a vraiment... Et c'est les récits de ces sportifs. Parce que même pour eux, il n'y a jamais rien eu de lisse. Pour moi, rien n'a été facile. C'est-à-dire qu'au départ, je ne me suis pas dit que j'allais être entrepreneur ou entrepreneur. Moi, je n'avais qu'un rêve. C'était de travailler chez Nike, de travailler chez Adidas. Et le problème, c'est que quand tu arrêtes tes études en CAP et que tu envoies tes CV, tu reçois rarement de réponses positives. Et j'ai dû envoyer, je ne sais pas moi, des dizaines de candidatures, que ce soit en magasin de sport, que ce soit auprès des grandes marques ou autres. J'ai toujours... Je n'ai jamais eu de réponse. Même pas écrite ni quoi que ce soit. Donc oui, rien ne m'a été donné dans la vie, que ce soit de toute façon l'accès aux marques, que ce soit l'accès à une carrière, que ce soit l'accès au financement. Il a vraiment fallu, sur tous les aspects que je passe, par la fenêtre, par la porte, par la porte dérobée. Donc, si on parle de financement, par exemple, à l'époque, je m'en souviens, pour démarrer mon entreprise, j'ai fait une demande à l'aide départementale à l'initiative économique. Alors, j'aime bien rire avec ça pour dire que c'était ma première levée de fonds. À l'époque, c'était 50 000 francs et l'ACRE, donc l'exonération de charges pendant trois ans. Et il m'a fallu sept demandes parce que pour cet organisme-là, la vente, ce n'était pas un métier. Voilà. Donc, ce qui m'a sauvé, c'est qu'ils devaient motiver à chaque fois leur refus. Et donc, je revenais à chaque fois avec une réponse à leur refus. Et à la fin, ils m'ont dit, c'est bon, monsieur Vidal, on ne veut plus vous voir, on vous accorde ce prêt. Et ça m'a aidé ensuite parce qu'ils étaient en partenariat avec une banque de la ville de Toulouse. Et c'est ce qui m'a aidé à démarrer mon activité professionnelle, à acheter mon véhicule, à acheter mon premier stock et à pouvoir exercer mon activité. Alors, à cette époque, je n'avais qu'une envie, c'était de travailler dans l'univers du sport. Par contre, pour les plus jeunes, enfin les jeunes aujourd'hui ne se rendront pas compte, mais pour les gens de ma génération, ils se rendront compte. Il n'y avait qu'un système de distribution, c'était le magasin physique. Et comme moi, je n'avais absolument pas les moyens d'avoir un magasin physique. Quand je me suis adressé aux marques pour pouvoir leur acheter du sport, c'était pareil que mes candidatures. Je n'ai jamais eu de réponse ou alors des réponses négatives. Donc, il a fallu encore une fois que je trouve des stratagèmes pour pouvoir exercer mon activité. Parce que moi, j'étais persuadé que je pouvais l'exercer d'une manière itinérante et pouvoir ainsi grimper petit à petit jusqu'à pouvoir distribuer mes produits de la manière la plus conventionnelle, c'est-à-dire le point de vente physique, puisqu'à l'époque, Internet n'existait pas. Et le refus des marques m'a poussé à aller chercher tout ce qui était stock d'invendus. Parce que les ventes privées aujourd'hui ou les sites de déstockage, il ne faut pas croire, c'est ce que je faisais moi à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait énormément d'invendus sur le marché. Et donc, il fallait trouver simplement les fournisseurs qui, eux, par contre, n'étaient absolument pas regardants sur où tu allais distribuer tes produits après. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire mes premières collections. Donc, j'allais à Marseille, j'allais dans la région PACA où il y a les plus gros destockers sur le marché national. Et j'allais m'approvisionner pour pouvoir exercer mon activité. Mais c'est clair que, de toute façon, dans tous les domaines professionnels, lorsque vous sortez du cadre, au départ, vous essuyez des refus. Là où c'est important, c'est de ne pas se décourager. Et c'est de toujours croire dans son rêve. Et la détermination, c'est ce qui pousse les gens à changer leur idée ou leur approche. Et encore une fois, je l'ai puisé dans tous ces récits que j'ai pu lire, dans tous ces sportifs qui ont pu m'accompagner tout au long de ma vie, parce qu'ils étaient accrochés au mur de ma chambre. Et c'est comme ça que j'ai pu démarrer l'aventure Sport pour tous. Alors, le premier stock que j'ai acheté, c'était dans les années 96. Et je m'en souviens, c'était 56 paire de chaussures. Et sur ces 56 paire de chaussures, il y avait quelques modèles de sport, donc de basket. Il y avait des Air Max. Et il y avait deux modèles de lifestyle, deux ou trois modèles de lifestyle. Je ne m'en souviens pas exactement, mais je me souviens du nombre. Je les avais sortis de ma voiture, je les avais montés dans ma chambre et je les comptais, je les regardais, je les lassais, je les bichonnais. Ça a été vraiment ce qui m'a permis de démarrer. Alors, j'ai démarré sur les marchés. Et je me souviens, pour faire mon premier stand, j'avais démonté les volets de chez moi. C'était des grands volets à l'époque. Je m'étais trouvé deux tréteaux en bois. Et mon premier marché, ça s'est fait à Saint-Cernin. Donc, c'est un marché assez populaire du côté de Toulouse. Donc, je n'avais pas de place. Et le jeu, c'était de jouer avec les placiers. Donc, je me plaçais sur un trottoir en bordure du marché. Et j'installais mon stand. Et puis, quand je voyais les placiers arriver, on remballait tout. On se faisait tout petit. Et une fois qu'ils étaient passés, on remettait tout en place. Donc, ça a été une étape qui m'a permis de rencontrer d'autres commerçants comme moi. Et qui m'ont expliqué un petit peu leur quotidien. Donc, leur quotidien, c'était en effet la semaine, je fais les comités d'entreprise. Et le week-end, je fais les foires ou les marchés. Donc, en écoutant ça, parce que c'est important d'écouter le parcours des autres, je me suis dit, c'est vers ça qu'il faut que je m'oriente. Et donc, on se passait les contacts. Et c'est vrai qu'à Toulouse, on a la chance d'avoir une industrie aéronautique très forte. Et ça m'a permis de remplir mes semaines où je pouvais faire Airbus, ATR, la Téco Air, enfin voilà, beaucoup de comités d'entreprise aéronautique où il y a pas mal de sportifs. Et ça a été les premières étapes qui m'ont permis, on va dire, de construire ma connaissance produit et puis ma connaissance, on va dire, de vendeur. Et ce que m'ont appris ces années-là, c'est que dans la vente et dans l'accompagnement des sportifs, il y a un élément clé qui est fondamental, au-delà de la technicité, c'est la confiance et l'émotion. C'est-à-dire que les gens, à travers toute l'énergie que je déployais, parce qu'il faut savoir que je montais un stand chaque jour, partout où je passais, donc c'était vraiment physiquement extrêmement éprouvant de monter un magasin dans des lieux totalement improbables, que ce soit les comités d'entreprise, que ce soit les réfectoires des entreprises, parce que vous arrivez à 9h du matin, vous videz votre camion, vous montez, on vous dit, tiens, le lieu d'exposition, c'est le réfectoire. Alors, très bien, et donc vous montez votre stand et là, les gens arrivent pour déjeuner et puis ils voient un stand de sport au milieu du réfectoire avec quelqu'un qui est là et là, il y a une énorme pression, c'est-à-dire le track t'envahit, mais cette pression-là, elle s'envole dès que tu commences à discuter avec les gens qui s'approchent du stand et en racontant un petit peu ton parcours et ta motivation et les produits que tu vends. Une fois que les gens sont habitués à vous voir, alors se crée la confiance. Et cette confiance m'a amené à rencontrer de plus en plus de gens intéressants et des gens qui m'ont, à travers différentes discussions, parlé d'un marché qui était possible devant moi. Donc, je m'en souviens d'une épouse d'un ami qui me dit « Mais mon mari est militaire, est-ce que vous passez dans les casernes ? » Donc, moi, je lui dis « Ben non ». Et donc, je vais rencontrer son mari qui était capitaine au premier CP à Pamier et quand il apprend ce que je fais dans les comités d'entreprise, il appelle son adjudant-chef qui était responsable du bureau des sports et les deux me disent « Mais tes produits, c'est chez nous qu'il faut que tu viennes les vendre parce que nous, on pratique de sport tous les jours ». Et le virage, vraiment, s'est opéré là et c'est là où Sport pour tous a pris vraiment une accélération parce que le chiffre d'affaires que je pouvais faire dans un comité d'entreprise entre deux heures, parce que le comité d'entreprise vous laisse accès au temps libre des salariés entre midi et deux, dans une caserne, c'était toute la journée et le chiffre d'affaires, ma première exposition, je m'en souviens, j'ai carrément vidé le camion dans la caserne. Et à partir de là, j'ai appelé un ami à moi et je lui ai dit « Écoute, viens me rejoindre, tu travailles avec moi, je te demande de prendre rendez-vous dans toutes les casernes de France et toi, tu prends rendez-vous et moi, je vais vendre les articles de sport auprès des militaires. » Quand on veut faire des affaires avec des gendarmes, des militaires ou des policiers, la première des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce sont des milieux fermés. Donc, il est très important de développer avec eux la confiance. Et la confiance, ça passe par le respect. Donc, le respect de leurs règles et de leur mode de vie. À l'époque, je disais à mon collaborateur « Je vais aller dans les casernes et je vais être comme eux, je vais être propre, rasé, nickel, avec du gel. » Donc, c'était important parce que les gars, tous les matins, ils se lavent, ils se rasent, ils ont une hygiène de vie, ils ont une manière de vivre dans la caserne qui est très codifiée. Donc, la première des choses, ça a été d'apprendre leur grade, d'aller dans toutes les casernes bien rasées, bien coiffées, d'être propre sur soi et d'être extrêmement respectueux de chaque gars parce que c'est un métier, ce sont des métiers qui sont très difficiles. Et donc, il est important d'y aller à pas de velours. Ce n'est pas d'aller là-bas et puis d'avoir un regard, on va dire, ou extérieur ou méprisant. Il faut vraiment y aller en ayant du respect, de l'affection, de la conviction et l'envie, en tout cas, de leur rendre service. Parce que quand tu passes dans une caserne qui est à Noyon, qui est à Mourmelon-le-Grand, qui est à Canjuerce, le premier magasin de course à pied, il est à 300 kilomètres ou à 200 kilomètres. Ils n'ont rien autour d'eux. Donc, quand tu arrives chez eux, eux ne t'attendent pas. Toi, tu vas extrêmement motivé et tu dois donc montrer que tu n'es pas un étranger, que tu fais partie quelque part un peu de leur famille. Parce que ce sont des gens qui sont extrêmement exigeants avec eux-mêmes et qui vont être exigeants avec toi. Donc, il est important que, ben voilà, moi je sais que, que ce soit un soldat ou que ce soit le colonel, j'avais appris tous les grades. Les grades de l'armée de terre, les grades de l'armée de l'air, les grades de la marine, les grades de la gendarmerie. Parce qu'il faut savoir que les grades sont pratiquement les mêmes partout, mais ils ne s'appellent pas pareil. Donc, il était important de vraiment commencer par là. Et une fois que vous avez gagné un petit peu leur confiance à travers une récurrence, à travers une disponibilité et à travers une pertinence de vos conseils, alors c'est des clients qui s'ouvrent à vous, qui sont extrêmement attachants, qui sont extrêmement demandeurs. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire mes premières armes et c'est à partir de là aussi où les gars, en voyant que je répondais bien à leurs besoins, ont commencé à me construire une belle réputation. Cette expérience que j'ai partagée au prix des militaires, ça m'a permis de développer, en tout cas de retrouver, des valeurs auxquelles je suis très attaché. Donc, la camaraderie, la fidélité, la droiture, la confiance, ça c'est des éléments qui, avec le temps, ont fait que je suis devenu incontournable auprès de ce public. Et c'est ce public-là qui m'a donné aussi l'énergie pour pouvoir traverser la France de long en large parce que je savais que j'allais retrouver des gars qui avaient besoin de moi. Et c'est là où je me suis rendu, où j'ai pu construire, on va dire, cette capacité à analyser le besoin du coureur. C'est-à-dire que pour répondre à un coureur, il ne faut pas partir de ce que nous, on ressent, il faut juste écouter. Écouter correctement le pratiquant. Le pratiquant face à ses problèmes et ensuite pouvoir restituer à travers les produits qui sont devant toi. Et c'est là où j'ai vraiment construit toute cette expérience de conseil, d'accompagnement et de service client, tout simplement. Alors, au fil des deux premières années, deux, trois premières années, je suis devenu incontournable dans les casernes. On commence à parler de moi en dehors des casernes, auprès des petits magasins spécialistes. Et j'ai mon premier coup de fil entrant d'une marque de sport qui veut mieux comprendre ce que je fais dans les casernes sur ce milieu fermé, comment j'arrive à avoir des produits et qui va m'inviter à exposer justement la raison d'être de sport pour tous pour essayer de voir comment on pourrait travailler ensemble. Donc, j'obtiens mon premier rendez-vous à travers un contact d'un représentant qui trouve que ce que je fais est hyper pertinent, que ça peut servir, puisque les militaires à l'époque, c'est les influenceurs d'aujourd'hui. Sauf qu'ils ne s'appelaient pas influenceurs, ils s'appelaient prescripteurs. Donc, on a tous un militaire dans la famille. Et c'est vrai que quand on est en repas de famille et que les personnes vous disent « Ah, t'es militaire ? Ah, tu cours ? Ah, tu cours avec quoi ? » Et c'est vrai que souvent, la parole de ce militaire-là, c'est souvent ce qui va faire que le cousin va acheter la même marque et ainsi de suite. Donc, j'ai mon premier rendez-vous et la première marque qui m'a ouvert les portes de leur siège social, c'est New Balance. Et je m'en souviendrai, donc le rendez-vous, c'était un vendredi, fin de journée, sur Paris. Et là, le représentant me dit « Bon, il faut que tu nous prépares un dossier de présentation, tu viens, ça va être relax et puis on va t'écouter et puis on va essayer d'échanger. » Puisque l'objectif, bien sûr, de ce rendez-vous, c'était de savoir si on pouvait travailler ensemble ou pas. Et là, quand vous imaginez que moi, depuis l'âge de 16 ans, j'ai envie de travailler auprès des marques d'une manière officielle, que ce rendez-vous arrive, je dois avoir 32-33 ans. Donc, c'est 16 ans plus tard. L'émotion, elle est à son comble. Je ne me suis jamais rompu à cet exercice-là. Donc, c'est la première fois que je vais avoir affaire à devoir défendre un dossier à l'oral, mon dossier à l'oral. Et je m'en souviens, qui c'est qui est présent à La Réunion ? Donc, le représentant me dit « Il y aura le directeur commercial et puis voilà, ça sera assez simple et tout. » Et pas du tout. Donc, du coup, moi, j'avais construit mon dossier de présentation et j'arrive au rendez-vous. Et là, ils sont 12 autour de la table. Il y a le PDG, il y a le directeur commercial, il y a le directeur financier, il y a le marketing, il y a les différents représentants de toutes les zones commerciales en France. Et moi, je suis en bout de table et je vais devoir prendre la parole pour expliquer un petit peu ce que je fais. Je suis extrêmement nerveux. Et je sais que tout va se jouer sur ce rendez-vous-là. C'est-à-dire que si je veux que la marque rentre dans la danse et qu'elle m'accompagne, il ne faut pas que je me loupe. Et je vis ça un petit peu comme une finale, comme un événement sportif de haut niveau. Parce que je vais jouer mon maillot et je me lance dans ce rendez-vous. Au départ, je balbutie, je tremble, je ne suis pas très bien. Et j'ai la chance d'avoir en face de moi des gens qui sont très bienveillants et qui vont m'aider à me décontracter et à échanger avec moi. Le rendez-vous dure plus de deux heures. Je leur explique ce que je fais. Et c'est vrai que la marque, elle est complètement conquise parce qu'elle voit un gars qui est capable de faire des semaines de cinq jours, de plus de 5000 kilomètres, d'exposer le jour, de rouler la nuit, de vendre ses produits auprès d'une population qui les intéresse énormément. Elle voit également que j'arrive à vendre leurs produits sans passer par eux directement, mais en passant par le marché secondaire. Et donc, ils se disent, non, oui, ce mec, il mérite qu'on travaille avec lui et qu'on lui donne le meilleur de ce qu'on fait au meilleur prix parce que la population militaire mérite des offres commerciales qui soient avantageuses. Donc, mon premier rendez-vous, c'est fini par un accord. Et New Balance, ça a été la première marque qui m'a dit oui. Et là, ça a été vraiment le virage. Le virage parce qu'elle a suivi Mizuno, donc dans la foulée. Et ensuite, le Graal, j'ai Nike qui s'intéresse à ce que je fais. Et à l'époque, sur Toulouse, je rencontre le directeur régional et il fait descendre le directeur running de la marque que je connais toujours, qui est toujours en activité chez un concurrent maintenant et qui vient visiter mon entrepôt, qui vient visiter ma structure, qui regarde un petit peu ce qu'on fait. Et Nike accepte aussi de m'ouvrir le compte client parce qu'encore une fois, la clientèle que je touche intéresse toutes les marques au plus haut point. Et derrière, c'est Adidas et derrière, c'est Garmin. Et j'ai l'entrepôt plein. Toutes les marques qui me font confiance. J'ai Asics qui est rentré dans la danse. Je fais une année, comme moi, j'aime la dire, je marche sur l'eau. C'est-à-dire que là où je vais, je suis attendu, je suis apprécié. J'ai les meilleurs produits. Et c'est l'année où j'accomplirai, on va dire, un record pour nous puisque à l'époque, j'ai un camion, je tourne avec un deuxième camion puisque j'ai recruté. Et on fait notre premier million d'euros en 2003 de chiffre d'affaires. Et je peux vous assurer qu'en vendant des produits autour de 100 euros en moyenne, avec un camion et un itinérant, c'était juste une performance extraordinaire. Donc au-delà du chiffre d'affaires, ce qui est important aussi, c'est que je réalise mon rêve. C'est-à-dire que je suis enfin là où j'ai envie d'être. C'est-à-dire que je me sens utile. Je travaille dans un milieu qui me passionne. Je ne compte pas mes heures. C'est vraiment ce sentiment qu'on est sur la vague. C'est-à-dire qu'il y a une clientèle qui a besoin de moi. Il y a un sport qui est en pleine explosion. Il y a des marques qui me poussent. Oui, c'est vraiment l'impression de surfer. La vague idéale. Et émotionnellement, je suis totalement à fond. Je me sens inarrêtable. Donc 2003, année formidable. Je marche sur l'eau. J'attaque l'année 2004. Tambour battant. Voilà, le rêve continue. Et j'ai mon premier petit showroom à côté de mon entrepôt. Et puis, à l'été 2004, je m'en souviendrai toujours. Je suis chez moi, sur mon canapé. C'était au mois d'août. Donc c'était un mois qui n'était pas très évident en termes d'activité. Puisque les casernes sont fermées. Enfin, ce n'est pas simple à France au mois d'août. Je suis sur mon canapé. Je me détends un petit peu. Et le téléphone sonne. Et là, je prends le téléphone et je m'en rappelle. C'était le capitaine de l'école major de l'armée de terre, donc le MAT, qui se trouve à Paris. Qui m'appelle et qui me dit, Emmanuel, bonjour. Voilà, c'est capitaine, un tel. Je vous appelle pour l'expo qu'on avait prévu à la rentrée. Ça ne va pas être possible. Je vais être obligé de l'annuler. Donc là, c'est comme un coup de poignard. Puisque moi, je suis très émotionnel. Donc, je ne comprends pas. Et il me dit, je vais t'apprendre une mauvaise nouvelle. Il me dit, je pense que ce n'est pas le premier coup de fil que tu vas recevoir. Tu vas en recevoir plein d'autres. Parce qu'il y a une directive du ministère de la Défense qui vient de passer. Donc, qui a été signée de la main d'Aliomari. De Michel Allomari, qui à l'époque était ministre de la Défense. Et dans cette directive, elle met en avant que les casernes ne sont pas des lieux commerciaux. Et que donc, toute activité commerciale à l'intérieur de celle-ci est interdite à partir de ce jour. Donc là, je m'en souviens. J'ai eu l'impression de prendre un énorme répercute au menton. J'ai été sonné pendant deux jours. C'est-à-dire que j'ai vu le monde que je m'étais arraché à construire. Vraiment s'écrouler à mes pieds. Pour moi, c'était la fin de mon aventure. J'ai vraiment encaissé le coup d'une manière très violente. Parce qu'il me dit, voilà, les facs sont en train de partir. Et je pense que tu vas avoir énormément de mal. Parce qu'il me lit la note que j'arrive à me procurer. Et dans cette note, il y a écrit « Sanctions lourdes pour tous les contrevenants ». Donc, c'est-à-dire que toutes les casernes qui ouvriraient la porte à tout démarchage commercial. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait un démarchage commercial dans les casernes qui a fait grand bruit. C'était tout ce qui était placement financier. Et c'est surtout de là qu'est venu le problème. Il n'y avait pas plus d'activité que cela dedans. Malgré tout, beaucoup de casernes ont dû suivre la directive. Et à partir de là, quand le téléphone sonnait, c'était vraiment l'angoisse. Et il m'a fallu plusieurs semaines pour remonter la pente et essayer de voir comment je pouvais survivre à cela. Donc, ça a été un grand moment de dépression. J'ai eu quelques collaborateurs qui m'ont quitté. J'ai eu plus de 50%, 60% des rendez-vous qui ont été annulés. Et la chance qui est apparue devant moi, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas, on va dire, un système de communication et de suivi comme aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai eu quelques casernes qui ont continué, on va dire, à me faire confiance. Et j'ai pu rebondir de cette manière-là en travaillant avec, justement, les gars et les régiments. Et cet esprit, on va dire, de fidélité que j'ai eu avec les parachutistes, que j'ai eu avec les gendarmes, que j'ai eu avec les pompiers, que j'ai eu avec les légionnaires, où ils ont fait un peu fi de cette directive en disant, nous, Emmanuel, on en a besoin. Et j'ai pu maintenir un petit peu à flot pendant deux ans mon activité commerciale. Alors, on ralentit parce que je me suis retrouvé tout seul. Moi, j'avais quatre collaborateurs à l'époque. Donc, j'avais une assistante qui prenait mes rendez-vous. Et puis, j'avais deux autres collaborateurs qui avaient un camion et qui faisaient d'autres tournées. Donc, ces deux autres collaborateurs sont partis. Et je peux les comprendre. L'avenir était sombre. Et puis, ces coups de fil pour annuler les casernes, c'était extrêmement angoissant. Il fallait mentalement être super fort. Et je me suis rappelé d'une phrase qu'on me disait souvent, c'est que la vie, c'est une roue. Quand tu es en haut, tu ne peux pas toujours rester en haut. Et quand tu es en bas, tu ne peux pas toujours rester en bas. Et du coup, je me suis accroché en me disant que j'allais survivre. Et j'ai survécu en faisant le dos rond, en allant plus souvent dans des endroits où il me laissait rentrer, en allant plus souvent dans des casernes où j'avais tissé justement une relation de confiance très forte. mais je dois me dire que ça a vraiment été extrêmement compliqué parce que quand on se bat toute une vie pour essayer de construire quelque chose et qu'en un coup de fil, tout peut s'arrêter. C'est un sentiment vraiment de vide absolu. C'est-à-dire, tu as le droit de faire quelque chose, tu as bâti ta vie dessus et puis sur une directive, tout s'arrête. La fin d'année 2004, l'année 2005 et même jusqu'au milieu de l'année 2006, ça a vraiment été les années de la survie. C'est-à-dire qu'en effet, je suis retourné parfois à certains comités d'entreprise. Donc, je suis content parce que j'avais développé une très belle relation avec Airbus et avec toutes les entreprises aéronautiques. Donc, j'ai eu beaucoup de clients là-bas qui, eux, bien évidemment, n'étaient pas touchés par la directive et qui me sont restés extrêmement fidèles. Les casernes, je savais que tôt ou tard, ça s'arrêterait puisque la communication était plus forte, la pression était de plus en plus forte. On était même fichés pour qu'on ne puisse pas rentrer dans les régiments. Donc, on trouvait des astuces pour passer par un portail dérobé ou autre. Donc, ça a vraiment été extrêmement inconfortable de travailler de cette manière-là. Mais je dois dire qu'entre le soutien des régiments forts, comme les légionnaires, comme les parachutistes, les forces spéciales, ça, ça donne un supplément d'âme parce que tu te rends compte que les mecs restent des mecs et qu'ils savent relativiser. Quand tu vends des chaussures de course à pied, tu n'es pas un ennemi de la nation. Tu n'es pas, comment dire, un ennemi du régiment. Ils ont besoin de toi. Donc, ils arrivent à t'aménager des espaces où tu peux t'exprimer. Mais tu sais que ça tient par des bouts de ficelle. Et après, je dois dire qu'il y a un deuxième pan que j'ai pu construire pendant ces deux années-là parce qu'il faut toujours essayer de trouver du positif. C'est la relation avec mes fournisseurs. C'est-à-dire que mes fournisseurs m'ont fait confiance. Ils ont continué à me soutenir même si les volumes étaient plus bas et même s'ils sentaient que pour rebondir, ça serait beaucoup plus difficile. Je n'en ai aucun qui m'a tourné le dos. Et ça nous a permis de construire des relations qui encore aujourd'hui durent dans certaines marques où il y a encore les gens de l'époque. Et de construire, on va dire, ton histoire, t'as l'épaisseur sur laquelle tu avances, t'as confiance. Et ça a été deux années et demie très dures mais en même temps qui m'ont renforcé. Alors l'année 2006, elle s'ouvre. Je travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un fil. Je sais que ça va être compliqué. Par contre, j'ai développé une belle notoriété sur Toulouse. Je suis connu dans les milieux sportifs. Je suis connu dans les milieux de l'entreprise. Et au milieu de l'année 2006, au mois de juin, j'avais un petit showroom que j'avais fait à côté de mon entrepôt où je recevais mes clients, je me rappelle, le mercredi après-midi et le samedi, sur rendez-vous. Donc, je vois débarquer un jeune homme. Ils étaient deux à l'époque. Ils sont toujours deux, d'ailleurs, dans cet espace de vente et qui avait été invité par mon assistante, Émilie, je m'en souviens. Et ces deux gars qui ont, par la suite, énormément compté dans ma vie, donc Stéphane et Yann, viennent se présenter à moi. Et ils me disent, écoute, Manu, on a beaucoup entendu parler de toi, d'Émilie. Moi, je suis le fiancé d'Émilie. J'ai une société web et j'aimerais pouvoir m'entretenir avec toi d'un projet parce qu'on a entendu parler de tes difficultés aujourd'hui avec les casernes. Et je pense qu'il y a un truc à faire dans la course à pied sur Internet. Donc, Internet, pour moi, qui suis issu vraiment du terrain, du marché, des marchés, de la vente itinérante, c'est très, très, très loin. C'est un monde assez abstrait. Mais malgré tout, ils étaient vraiment séduisants, convaincants. Mais je me souviens, Stéphane, il me dit, mais tu ne vas pas continuer non plus à faire des milliers de kilomètres toute ta vie. Je pense qu'il faut que tu montes ton site Internet. Alors moi, j'en dis de vente de chaussures. Donc, ils me disent, oui, de vente de chaussures. Il n'y a personne. Donc là, c'était en 2006. Il n'y a personne dans le tissu économique français qui le fait. Nous, aujourd'hui, on fait des sites sur mesure. On ne peut te faire un site spécialement adapté à la vente de chaussures et que tu puisses administrer d'une manière très simple. Donc là, je peux vous dire, je n'y croyais absolument pas. Je me rendais compte de la difficulté que j'avais à vendre les chaussures. Donc, les essayages, le conseil, le contact. Et je me disais, mais comment ça va être possible sur Internet de pouvoir transposer mon business model du physique au numérique ? Et donc, on discute ensemble. Et ils arrivent à une petite lueur dans leurs yeux. Je me souviens de Yann, qui est aujourd'hui mon associé. Et Stéphane aussi, qui sont dans la structure. Je me souviens de cette petite lueur qu'ils ont dans leurs yeux, dans laquelle je me reconnais. C'est-à-dire, celle qui dit, on y croit à fond et on est sûr que ça va marcher. Et je me laisse convaincre. Malgré le fait que, pour moi, ça va être un vrai tournant. Mais je me dis, pourquoi pas ? Allez, même si je n'y crois pas de base, ce n'est pas un univers que je connais. Eux, ils ont l'air de maîtriser cet univers-là. Ils pensent que c'est le futur. Essayons. Et donc, en 2006, je prends la décision de les embarquer avec moi et de leur confier la création de mon site Internet pour vendre des chaussures de course à pied d'une manière numérique. Donc, il a fallu trouver un nom. Mais évidemment, en sport pour tous, ce n'était pas un nom assez commercial, on va dire, et assez distinctif. Du coup, la première obligation, c'était de trouver quelque chose qui soit fort, qui soit smart et qui puisse être entendable de tous. Donc, à l'époque, on a cherché pas mal de noms autour du I. Mais le I, pas le I avec un petit point dessus. Le e-commerce, à l'époque, c'était un E entouré d'une bulle. Et du coup, je me dis, écoute, on n'a qu'à appeler ça e-running. Et Yann, Stéphane, des amis, on trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Et puis, en s'échangeant un petit peu les mots, on se dit, attends, il y a un mot qui est disponible actuellement sur Internet, c'est e-run. Donc, iron, je cours en anglais. Et du coup, on regarde si on peut l'utiliser. Il est disponible, on dépose le nom et sport pour tous se transforme et devient iron au niveau de son statut social. et le site peut être commencé à développer. Je me souviens, Stéphane était extrêmement motivé. Donc, Stéphane, c'était la personne qui était en charge du marketing, qui était sportif, qui était coureur, qui avait les mêmes goûts, les mêmes valeurs, la même approche du sport, des marques, du design et autres. Et il dit, pour que ce projet voie le jour, parce que pour eux, c'était le plus gros site qu'ils auraient eu à développer dans leur agence, et il me dit, on va mettre un compte à rebours. On va créer une page d'attente, donc iron.fr. On va mettre l'inscription dans la newsletter et on va mettre un compte à rebours. Et on te garantit que le 1er janvier 2007, le site sera en ligne. Voilà, à minuit, 1. Et c'est comme ça qu'on construit iron.fr. Donc, en faisant des réunions tous les samedis matins, en saignant en téléphone tous les jours, parce que Yann avait besoin de savoir ce que j'avais besoin pour administrer, pour pouvoir, ce qu'il fallait pour vendre des chaussures, quel type de conseil, quel type de mesure, quelle approche pour que les gens puissent trouver le meilleur conseil, quelles questions à poser. Et pendant six mois, je continue à faire les casernes, et je travaille avec eux sur le plan de développement et sur l'architecture du site. Le 1er janvier 2016, je m'en souviens, je suis à Barcelone avec ma femme, en fait, la fin d'année. Et puis, à minuit, 1, je suis devant mon ordinateur et je clique, je clique, je clique pour tomber sur mon site internet. Donc, évidemment, les petits aléas, les cilélas. Mais bon, au bout de quelques heures, le site apparaît. Champagne, c'est le grand début, le grand lancement. Donc, bien sûr, zéro vente. On ne va pas se leurrer. Mais malgré tout, le site est lancé. Je me souviens de ma première vente. Alors bon, rien d'original, c'était mon banquier qui a fait sa première commande. C'était un marathonien. Et donc, il a commandé deux paires de chaussures chez moi. J'étais vraiment super, super content. Mais ça n'a pas été un long feuve tranquille. C'est-à-dire que dans ces années-là, Internet, c'était surtout connu pour le prix. C'était surtout connu pour eBay. Enfin, pas mal d'acteurs qui n'étaient pas forcément ultra quali. Les marques n'avaient pas de site internet. Enfin, c'était vraiment une jungle que tout le monde découvrait. Donc, ça a été trois années extrêmement pas difficiles, mais dans laquelle il a fallu mettre une énergie hors norme. Donc, pour rassurer les gens, j'avais mis mon numéro de portable sur le site. Je continuais à faire les casernes qui voulaient de moi la journée. J'expédiais les commandes le soir. On arrivait le vendredi au bureau de la Poste avec des colifs et mains. On embouteillait toute la Poste. Et ça, ça a duré pas mal de temps avant qu'on ait un contrat professionnel. Mais surtout, je n'avais pas l'accord tacite de mes partenaires, de mes fournisseurs pour pouvoir vendre sur Internet. Donc, ça a été des années où il a fallu vraiment rassurer, convaincre. Malgré tout, pendant trois ans, je faisais les casernes. Je faisais les commandes au téléphone. Je répondais aux clients. Je me souviens que quand des clients commençaient des paniers et qu'ils ne finissaient pas, je les appelais. Je les appelais et là, ils étaient surpris. Et je leur disais, mais il y a quelqu'un derrière l'ordinateur, vous savez. On est basé à Toulouse. Je vois, vous avez commencé votre panier. Vous avez mis telle chaussure dedans, mais vous ne l'avez pas finalisé. Et je voulais juste essayer de savoir pourquoi. Et à partir de là, j'arrive à convaincre les gens d'aller au bout, de finaliser leurs commandes. Et donc, de 2007 à 2010, ça a été un chiffre d'affaires additionnel, mais assez timide. Malgré tout, en 2010, je me rends compte que les ventes commencent à prendre, à démarrer. Et je me souviens, un jour, j'étais en vacances avec mon épouse. C'était au mois d'août. Et puis, on avait fait, je crois, 10 000 euros sur le week-end sur Internet. Et puis, je regarde ma femme et je me rends compte, on est là. Et l'entreprise tourne. Et c'est incroyable parce que pour faire ce chiffre-là, ça me demandait tant d'énergie. Et du coup, je me remémore les doutes que j'avais eus à l'époque par rapport à la construction et au lancement d'Iron. Et je me dis que finalement, j'ai fait le bon choix. Et c'est vrai qu'en 2010, c'est le déclic. C'est-à-dire que Yann et Stéphane, ils viennent me voir. Parce qu'ils travaillaient exclusivement maintenant que pour Iron. Et ils me disent, Manu, il faut que tu prennes une décision maintenant. Parce que le chiffre d'affaires d'Iron avait dépassé le chiffre d'affaires des tournées. Et ils me disent, Manu, il faut que tu fasses un choix. Ou tu continues de tourner. Ou tu vas à fond sur Iron. Mais tu ne vas pas pouvoir faire les deux. Et moi, je leur dis, écoutez, OK, j'ai envie d'aller à fond sur Iron. Mais je vais sur Iron à une seule condition. C'est que vous me rejoignez. Et que vous rentriez dans l'aventure avec moi. Et du coup, ils sont devenus directeurs associés. Les deux. Yann et Stéphane. Et à partir de 2011, on met toute notre énergie sur Internet. Et sur Iron. Donc en 2011, j'ai Yann et Stéphane qui me rejoignent. Et on a développé une amitié très forte. Ce n'est pas un travail pour nous. C'est vraiment une passion. Et on se retrouve vraiment autour de cette envie de compétition. D'être les meilleurs. Et on vit des années fantastiques. D'accélération. De croissance folle. En doublant le chiffre d'affaires pratiquement chaque année. Sur les cinq premières années. Avec un accélérateur très très fort. Et là où Iron a été précurseur avant les autres. C'est qu'avec Stéphane, on a lié une approche. Une relation avec les marques. Qui va au-delà de la distribution. C'est-à-dire que nous, on a vraiment voulu faire transparaître le côté émotionnel. Et du coup, ça nous a permis de travailler les aspects qui nous faisaient rêver. C'est-à-dire l'expérience consommateur. L'expérience client. On est devenu partenaire des plus grands événements. Donc l'UTMB, la Fédération Française d'Athlétisme, la Saint-Élion, différents marathons. On était présent vraiment sur énormément d'événements. Et on y était physiquement. On ouvre nos premiers magasins. Et on fait tout nous-mêmes. Et Stéphane, c'était mon directeur marketing. C'était mon ami. Alors je dis que c'était parce qu'on a basculé dans le tragique en 2018. Puisque 2018, c'était une année incroyable. Parce qu'on avait fait quelque chose qui sortait un petit peu des sentiers battus. Parce qu'on a toujours aimé communiquer un petit peu différemment. Et pour ceux qui s'en souviendront, on fait un film avec Franck Dubosque et Alexandra Lamy. Et ce film, c'est Tout le monde debout. Et donc ça raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui veut faire son premier marathon. Et qui s'entraîne et qui est le patron d'Iron. Donc on sponsorise ce film. On vit cette aventure avec Stéphane. Et là, Stéphane tombe très malade. Et donc je décide, pour l'accompagner dans son combat, de également préparer mon premier marathon. Et de construire un combat avec lui. Parce que moi, j'étais coureur occasionnel. Je n'avais jamais fait de marathon de ma vie. Et je décide de me lancer dans ce challenge-là. Pour lui dire, si moi je peux y arriver, alors tu peux essayer également de te battre et de combattre son cancer. Et je me retrouve en 2019 avec cet objectif. La maladie, lui, a avancé. Il est très malade. Je me prépare. Et il décèdera quelques semaines avant que je coure le marathon de New York. Et je me retrouve au marathon de New York avec des petits jeunes que j'avais rencontrés lors de l'UTMB. qui s'appelle « Dans la tête d'un coureur ». Et on monte une émission avec Stéphane Plaza, qui lui aussi a 50 ans, qui lui aussi vient de perdre un très bon ami à lui d'un cancer, et qui lui aussi décide de faire son premier marathon. Je me mets sur le départ du marathon de New York avec toute cette émotion-là. C'est-à-dire, un de mes meilleurs amis qui est décédé, qui m'a tout apporté, puisque ce virage Iron, les étoiles, je les avais vus dans ses yeux. On partageait les mêmes passions. Et je me retrouve au départ de cette course avec toute cette émotion. et en n'étant pas très bien préparé. Moi, je n'avais qu'un objectif, c'était de battre Stéphane Plaza. Je n'avais pas d'autres objectifs de temps, ni de quoi que ce soit. On avait à peu près le même âge, le même parcours. Et je me suis dit, au moins, parce qu'il faut se fixer un petit challenge, au moins, soit devant. Alors, je suis content, parce que j'ai fini devant. Je dirais que mon temps n'était pas très très bon, mais j'ai autant de mérite que tous les autres, parce que même plus, il y en a qui disent, parce que quand tu passes beaucoup de temps sur une course, mentalement, il faut être présent. Parce que quand tu fais un marathon en trois heures, c'est dur physiquement, mais mentalement, tu les encaisses, tu es préparé pour ça. Quand tu fais un marathon en plus de cinq heures, c'est dur physiquement, mais c'est également dur mentalement, parce qu'il faut tenir. Et je suis content parce que j'ai tenu et que j'ai vécu un des moments les plus incroyables de ma vie, des plus intenses. Voilà, c'était la... J'avais perdu... Voilà, mon frère d'arme. Et je rencontrais une discipline par la grande porte, quoi, qui était le marathon de New York. et qui m'a apporté énormément au niveau connaissance sur moi-même, parce que pendant cinq heures, ça a été une vraie introspection. Et rien que pour ça, ça valait la peine d'être vécu. Ce que je peux dire concernant Iron et concernant ses 15 ans d'aventure, c'est qu'aujourd'hui, Iron, c'est le site leader sur la course à pied. 2 millions de clients, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est un site qui est resté comme au premier jour, comme avec l'esprit de ses fondateurs, c'est-à-dire proche des consommateurs, sur le terrain, passionné, disponible, accessible. On ne se montre pas... On n'est pas mondain, mais on est sur le terrain. C'est aussi une aventure humaine qui m'a apporté énormément de joie, énormément de moments de vie incroyables. Je vais parler un petit peu pour finir d'où j'en suis moi aujourd'hui par rapport à tout ça. 15 ans de croissance, je marchais sur l'eau, j'ai retrouvé les mêmes sentiments en 2019 quand je cours ce marathon qu'en 2003-2004 quand sur les casernes je suis inarrêtable. Je me sens bien. Je me sens... Je fais corps avec mon entreprise. Je fais corps avec mes collaborateurs. Mes collaborateurs que je remercie de tout cœur parce qu'ils m'ont tout donné. Je pense que je leur ai tout donné également. J'entretiens une relation très poche avec chacun d'entre eux. Donc j'ai vraiment vécu l'année 2019 comme une année de plénitude même si évidemment je perds Stéphane et je crois que j'ai atteint le point le plus dramatique de cette histoire. Eh bien non. En 2019, je cours le marathon de New York. Donc pour tenir mon engagement, je fais le marathon de New York. Je finis... Je suis heureux. Puis je rentre chez moi et puis j'aperçois une déformation sur mon pied. Sur mon pied droit. Je n'avais rien senti pendant la course. Et c'est une boule comme un oeuf qui est sortie de mon pied vers le haut. Alors j'avais mal au pied depuis quelque temps. J'avais fait des radios et il n'y avait rien sur les radios. Donc on avait... On s'était dit que c'était peut-être de l'arthrose ou autre. Mais je n'avais pas été plus loin. Et là, avec cette oeuf dessus, je décide de faire des examens complémentaires. Et je passe mon échographie et il apparaît sur le moniteur une tumeur. Une énorme tumeur sur le pied. On me fait une biopsie. Et j'attends 15 jours et le téléphone sonne. Et on m'apprend que je suis atteint d'un cancer très rare qui s'appelle un synovialosarcome. Donc c'est un cancer sur mille. Et c'est un cancer qui mange les masses molles. Qui s'attaque aux masses molles. Donc tout ce qui est muscles en particulier. Donc là, le ciel me tombe sur la tête. Je me dis... C'est pas possible. J'ai du mal à y croire. Que Stéphane, mon meilleur ami, mon associé, mon frère d'arme, soit mort d'un cancer en octobre 2019. Et que moi, je sois atteint de la même maladie. Enfin, d'un cancer également. Et qu'on l'ait vécu ensemble alors que je ne le savais pas. Et là, c'est un peu le... Ben voilà, le ciel qui tombe sur ta tête. Même si tu ne sais pas encore à quoi t'attendre. Donc depuis 2019, je me bats contre cette maladie. Donc il a fallu... Il a fallu m'amputer. Il a fallu que je subisse 8 opérations, différents traitements. C'est un combat que je n'arrive pas à gagner parce que c'est ce qu'on appelle un cancer orphelin. Quelque part. Donc les traitements ne sont pas énormément adaptés. On essaye, on se bat, mais le mien a été pris au stade 3. Donc c'est assez difficile parce que chaque traitement que je fais ne détruit pas la maladie, il la renforce. Donc elle revient à chaque fois de plus en plus forte. Donc évidemment, aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne peux pas marcher parce que j'ai la maladie qui a pris trop de place dans mon corps. Malgré tout, j'ai continué à gérer mon entreprise avec des collaborateurs de très très grande valeur. J'ai réussi à leur transmettre cette entreprise, en tout cas, à faire en sorte que beaucoup de mes collaborateurs et de mes cadres supérieurs deviennent actionnaires d'Iron et puissent faire perdurer on va dire le rêve et nos valeurs pour qu'ils puissent continuer le chemin. Ça, c'est la chose la plus importante. Et voilà, alors j'en parle parce que c'est important de dire que malgré la maladie, on peut continuer à travailler, on peut continuer à prendre des décisions et on peut continuer à rêver. Voilà, mais surtout parce que c'est important d'être sincère et transparent et que je veux que ce témoignage, avec ce témoignage ou à travers ce témoignage-là, les gens connaissent un peu mieux l'histoire de notre entreprise. Iron, c'est une idée, l'idée que rien n'est impossible, l'idée qu'on peut faire les choses d'une manière différente, l'idée que l'humain est au-dessus des règles. Moi, je m'en souviens que quand j'ai appris mon cancer, j'ai réuni toute mon entreprise, tous mes collaborateurs internes, voire même externes, mes actionnaires, mon banquier, les sportifs, j'ai tous réuni dans mon entrepros. Ils ont formé un cercle autour de moi très proche et je leur ai tout de suite dit ce que je traversais et depuis ce jour-là, je les tiens informés de là où j'en suis parce que je me suis rendu compte que dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas la culture du secret, ce qui est important, c'est l'authenticité, c'est-à-dire le partage, la communication, faire confiance aux autres pour les choses vraies. Face à la vérité et à l'honnêteté, rien n'est plus fort. Si tu dis les choses et que tu es sincère et que tu es en paix avec toi-même, alors on ne peut pas t'atteindre. Et moi, la maladie, elle ne m'a pas affaibli, elle m'a renforcé. Moi, la maladie, elle n'a pas affaibli mes collaborateurs. Elle les a renforcés et leur a apporté un supplément d'âme extraordinaire. Et je me souviendrai toujours, je me souviens, je marche dans l'entrepôt, je vais voir une de mes... Parce que tous les matins, avec Becky, siège roulant ou autre, c'est pas grave, tous les matins, je vais dire bonjour à tout le monde. Et j'arrive au bureau du SAV où il y a Clara qui travaille dedans et je la vois avec les yeux éclatés, enrhumés, elle avait la crève, quoi. et je lui dis « Ah, bonjour, Clara, t'es malade et tout ? » Je lui dis « Mais pourquoi t'es venue ? » Il fallait rester à la maison au chaud et te soigner. Et elle me dit « C'est ce que j'ai voulu faire, mais j'ai pensé à vous et je me suis dit que je n'avais pas le droit de rester au lit et je suis venu travailler. » Et ces mots-là résonnent encore dans ma tête parce que ça fait partie des effets de bord, les effets de bord, c'est ce qu'on appelle en informatique des effets auxquels on ne s'attendait pas, positifs de tout ça. C'est-à-dire qu'en leur transmettant et en communiquant avec eux l'intégralité de ma vie, je me rends compte que je les ai rendus plus forts et je me suis rendu plus fort. Et ça a rendu nos relations extrêmement intenses et pour rien au monde, je changerais ça. C'est bizarre. Si on me disait « Demain, je te soigne, je te recolle une jambe. » Je ne sais pas si j'accepterais ou pas. Tellement, ces trois années que j'ai vécu là et je ne sais pas combien de temps il reste, ça a changé mon rapport aux autres et ça a changé le rapport des autres avec moi. Donc voilà, si j'avais quelque chose à dire pour conclure, il faut croire en ses rêves, il ne faut pas écouter les autres, il faut écouter son cœur et faire vraiment les choses comme on les ressent parce qu'au bout du compte, en agissant de cette manière-là, on ne peut pas échouer. Il faut être fort, avoir un peu de chance, rencontrer les bonnes personnes mais en étant sincères dans notre démarche, on ne peut pas échouer. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous, ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante le-récit at dltdc.fr A bientôt !